Musique Spectateurs de Bujumbura TV, bonjour et bienvenue dans cette émission I Have a Dream. Aujourd'hui je suis avec un invité spécial, il est coach, consultant et un conférencier international. Et il est connu sous le nom de Bright, c'est Jonathan. Bienvenue coach. Merci Yvonne de m'avoir invité sur la plateforme I Have a Dream. Et tout le nom c'est comment ? Jonathan Mougissa Basara Bright. Merci. Vous êtes le président directeur général de Spears. C'est quoi au juste ? Spears Connect. Je suis le président directeur général. Et puis c'est une entreprise de consultance, de coaching et de relations publiques. Alors notre vision c'est de devenir le leader dans fournir le travail, et d'en fournir des services en relations humaines dans la région, mais aussi dans le monde entier. Quand on entend des relations, avoir des solutions de relations, des ressources humaines, c'est la même chose de leadership ou bien c'est différent ? Non, en fait, ça confond la plupart des gens parce que nous, dans tout ce que nous faisons, c'est l'individu que nous avons au centre. Alors nous sommes passionnés par l'individu. Si nous faisons le coaching par exemple, la plupart des gens qui viennent dans nos sessions de coaching, dans nos formations par exemple sur l'entrepreneuriat ou certaines compétences spécifiques, ils se rendent compte que c'est pas comme si on amenait du contenu, de l'information, une seule information que tout le monde puisse prendre de sa façon. Mais c'est personnalisé par rapport au contexte et à la carrière et aux aspirations de chaque individu qui arrive. Alors dans la filière coaching, comme je dis, on a trois filières. On a le coaching, on a la consultance en termes de projet, on a les relations publiques. Dans le coaching, ce que nous faisons, nous faisons deux choses principalement. C'est que nous organisons certaines séances de coaching pour, ça peut être pour un groupe, ça peut être pour les staffs d'une organisation, ça peut être pour une certaine jeunesse par exemple, d'un certain tranche d'âge, dans certaines compétences spécifiques. Mais l'entrepreneuriat, c'est dans le cœur de ce que nous sommes en train de faire. Et la branche à relations publiques, spécifiquement, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plein de jeunes talentueux, il y a plein de jeunes qui ont des potentiels, il y a plein de jeunes qui savent faire des choses énormes. Mais malheureusement, parce qu'ils ne comprennent pas le côté business de la situation. Je prends un exemple par exemple. Je prends Miss Arletta Kimana. Elle a été première dauphine des Miss Burundi en 2017. Elle a une passion, elle a un projet qui s'oriente vers la santé sexuelle et réproductive. Alors, en ayant ce projet, en étant par exemple étudiante aussi, elle a besoin d'un groupe de gens qui comprennent ce que ça implique, par exemple la réalisation d'un projet pareil, parce qu'elle peut devenir ambassadrice du Burundi, par exemple, montrant l'image du Burundi sur la plateforme globale, la plateforme internationale. Mais elle peut aussi être activiste par rapport à ce domaine-là spécifique. Mais elle seule ne peut pas accomplir tout ce projet. Alors, Spears Connect, on travaille avec elle pour l'aider à accomplir, par exemple, tout ce qu'il y a, par exemple, avec sa carrière professionnelle, mais aussi avec son projet. Alors, la branche relation publique, c'est là où on a des professionnels qui sont super bons en communication, qui sont super bons en organisation, par exemple, des projets, etc., pour travailler spécifiquement avec ces jeunes-là. La branche consultance, comme je le disais, c'est la branche où les organisations ou une institution ou une entreprise se disent « Voilà notre population cible, par exemple, on veut développer quelque chose qui est en ligne avec notre vision, notre mission en tant qu'organisation. » Mais cette population cible, nous ne comprenons pas exactement c'est quoi son besoin, c'est quoi, comment est-ce que nous devons, par exemple, développer un projet, un produit, un programme pour que ça arrive vraiment à résonner avec cette population cible. Alors, Spears Connect, nous, avec mes partenaires, on a une certaine expérience en ayant travaillé dans la région avec certains jeunes, un bon nombre de jeunes, un bon nombre d'organisations, y compris une organisation des Nations Unies. On comprend ce contexte-là. Alors, au lieu juste de développer des projets comme ça, ou des produits, ou des programmes venant des suppositions, dire peut-être qu'ils ont besoin de ça, peut-être qu'ils ont besoin de cela. Nous, on a des techniques pour arriver vraiment à détecter c'est quoi les besoins de cette population cible et revenir vers l'entreprise cliente et dire, on peut développer, on peut faire ceci, on peut faire cela. C'est comme ça que ça va marcher. C'est un peu ça, en bref, c'est que Spears Connect fait dans le coaching, la consultance et les relations publiques. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Spears Connect, c'est une entreprise et on a entendu vos services que vous offrez. Alors, un client peut venir et vous proposer un projet et vous l'accompagner. Alors, voilà comment ça se passe. Au cœur de tout ce que nous sommes en train de faire, comme je vous ai dit, on est concentré, focalisé sur l'individu. Alors, les catégories des personnes que nous suivons, ce sont des personnes qui ont le potentiel de devenir, par exemple, un ambassadeur, par exemple, du pays ou du Burundi sur la plateforme internationale. Alors, s'il y a ce potentiel-là dans le projet, s'il y a ce potentiel-là dans l'individu, nous pourrons travailler avec la personne. Alors, il y a plein de gens qui ont des projets juste et qui sont en termes lucratifs et qui veulent travailler avec nous parce que, par exemple, ils savent ce qu'on fait mieux. Ils n'arrivent pas à réussir parce qu'au fond, au cœur de ce que nous sommes en train de faire, c'est le développement durable d'une certaine communauté. Alors, en étant une entreprise sociale, comme nous nous appelons, il faut que le projet ait un potentiel de résoudre un problème spécifique, un problème pressant dans la communauté. Et nous, on est là pour vous soutenir, pour travailler avec vous d'une certaine façon pour arriver à accomplir ça localement, mais avec une perspective globale. Vous coachez des gens qui ont des projets. Alors, les gens qui n'ont pas à faire, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Voilà, exactement. Ce n'est pas seulement des gens qui ont des projets que nous coachons. Alors, nos coachings, ils sont structurés de telle façon que, par exemple, on a une plateforme qui s'appelle Coacherpreneurship Masterclass. Donc, ce sont des séances de coaching intenses et concentrées pour les entrepreneurs, pour les aspirants entrepreneurs, mais aussi pour les professionnels. Alors, moi, je mets toute personne qui, comme vous dites, qui n'a pas un projet dans la catégorie d'aspirants entrepreneurs. Pourquoi entrepreneurs? Parce que si aujourd'hui, j'écrivais un article ce matin, aujourd'hui, si nous pouvons, par exemple, étendre la longueur de nos journées, aller travailler à 19h, à 20h, c'est parce que nous avons une ampoule qui est claire à la place du soleil. Alors, ça, c'est un entrepreneur qui l'a fait, un inventeur. Thomas Edison a fait ça. Si aujourd'hui, on peut voyager par les airs, c'est parce que quelqu'un, un jour, s'est décidé de dire que, bon, personne n'a jamais fait ça avant. Même la communauté disait que, ben, vous êtes fou, ça ne va jamais marcher. Et voilà. Quelques années auparavant, c'était impossible que quelqu'un vous dise que je veux communiquer en temps normal, en temps, là, tout de suite, là, tout de suite avec les États-Unis, par exemple. Mais avec les téléphones, c'est possible. Alors, ce sont les entrepreneurs qui se sont dit, ils ont vu, il y a un problème dans la communauté, mais je vais me porter, je vais être peut-être pionnier pour arriver à résoudre ce problème. Mais tout en résolvant ce problème, je peux me faire du profit. Tout en résolvant ce problème, je vais bâtir l'économie de mon pays. Alors, pourquoi entrepreneur ? Parce qu'au fond aussi, en tant qu'entrepreneur, vous avez une entreprise, vous payez les taxes. C'est comme ça que nos institutions, par exemple, publiques, nos institutions, les écoles, les routes, c'est comme ça qu'ils seront bâties. Alors, voilà pourquoi on veut que tout le monde qui vienne dans nos séances de coaching, qui sorte de là, en se sentant que j'ai un potentiel de commencer un voyage entrepreneurial. Et s'ils ne savent pas encore clairement ce que c'est, il y a certaines personnes qui sont tellement sérieuses par rapport à leur futur, et au rôle qu'ils veulent jouer dans la société. Ils disent, moi, je veux un coaching en personne. Alors, en personne, on donne des coachings à des gens qui ont déjà leur entreprise, à des jeunes qui veulent commencer, qui ne savent pas encore leur voie. Alors, on a des professionnels comme ça, des coachs, pas seulement mon seul, des gens comme ça qui ont été dans la même situation dans laquelle vous êtes. Vous pouvez être étudiant, par exemple. Et ils vous aident à identifier certaines opportunités qui vous mettent sur cette voie de devenir quelqu'un qui résout des problèmes, quelqu'un qui crée des solutions pour résoudre des problèmes spécifiques dans la communauté. Toute entreprise ou organisation a des objectifs. Vos objectifs sont atteints par rapport à l'année passée. Oui, par rapport à l'année passée, l'un de nos grands objectifs, par exemple, c'était d'arriver, de commencer à éduquer la population, d'éduquer la communauté à la nécessité du coaching. Alors, il y a plein, par exemple, de contenu d'informations en ligne. Quand vous essayez de voir, par exemple, les États-Unis, comment est-ce que les entreprises marchent là-bas, vous vous rendez compte qu'ils ont un budget spécifique. Ils prennent très au sérieux tout ce qui a à voir avec le coaching et la formation, le renforcement des capacités de leur staff, de leur opération, de leur entreprise spécifiquement. Alors, c'est un concept que nous ne comprenons pas encore ici. Alors, vu que nous sommes entrés, je vous ai dit qu'on est presque pionniers dans les secteurs, nous avons pu percer les gens et commencer à comprendre la place du coaching dans leur développement personnel, dans leur réussite personnelle, mais aussi dans celle de leur entreprise. Et ça, c'était le premier objectif, arriver à passer le message pour qu'ils arrivent à comprendre. Le deuxième objectif, c'était de prendre certains partenariats stratégiques sur certains projets spécifiques, par exemple, que nous avons pu développer avec un partenaire ou un client. Par exemple, il y a le projet Light Award qui est une plateforme, une compétition d'idées entrepreneuriales une fois par an. Et tout au courant de l'année, il y a aussi certaines formations par rapport à ça. Alors, ça a été un succès en avril dernier et nous allons en voir la prochaine édition très prochainement en 2019. Probablement, si les gens suivent les réseaux sociaux ou suivent la tendance, ils vont probablement voir ça. Alors, le troisième objectif, c'était aussi de créer, ça c'est beaucoup plus interne, c'était de créer une équipe, de créer une équipe, une équipe de jeunes qui ont du potentiel, mais en quelque sorte, ils n'ont pas quelqu'un qui leur donne une chance de prouver, de servir, de faire en sorte qu'ils puissent utiliser leurs talents, qu'ils puissent utiliser leurs compétences spécifiquement dans l'accomplissement d'un certain objectif. Alors, on a une équipe diverse que je salue déjà, une équipe vraiment solide, je suis très fier d'eux. Je pense que si j'arrive même à dormir la nuit, c'est parce que je sais qu'il y a telle ou telle personne dans cette équipe qui fait en sorte que les choses marchent. Alors, on aspire toujours à la lune, mais on continue toujours à avancer, même si on n'a pas atteint tous les objectifs à ça, 20% comme on le voudrait. Mais déjà, on a déjà fait un pas spécifique à l'année 2019, je pense avec vous, avec cette plateforme. Oui, par rapport à ça, on voulait savoir vos objectifs de cette année. Alors, notre plus grand objectif de cette année, c'est d'arriver à ressembler le plus grand nombre d'entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui commencent et de les réunir sur une plateforme qui permettra qu'ils puissent avoir des échanges par rapport avec certains anciens dans l'économie de la région et discuter avec ces entrepreneurs pour qu'ils arrivent à créer des alliances, des collaborations, des partenariats pour qu'à la fin de compte, c'est l'économie du pays qui change, c'est l'économie du pays qui va avancer quand plus de monde se lance dans l'entrepreneuriat. Alors, ressembler le grand nombre d'entrepreneurs et les former par rapport à certaines compétences qui sont nécessaires au XXIe siècle, parce que nous, on a une expérience dans la région. Certaines compétences qui vont permettre, par exemple, aux entrepreneurs au Burundi, prenons un exemple au Burundi, qu'ils arrivent non pas seulement à se démarquer sur le marché régional, qu'ils arrivent à se démarquer. Il y a des gens, par exemple, qui font du bon boulot comme Ufanishi. Ufanishi, ce sont des amis, ils font du bon boulot, ils sont dans différents pays déjà, ce sont des jeunes. Alors, il y a d'autres jeunes qui font des belles choses. Alors, cette plateforme, ça va permettre qu'ils puissent entrer en partenariat, rencontrer des gens, échanger. Parce que quelqu'un me disait récemment qu'au XXe siècle, certaines personnes qui avaient le secret de réussir, ils gardaient ça pour eux. Ils n'arrivaient pas à partager avec les autres pour que les autres ne soient pas au même niveau qu'eux. Alors, vraiment, nous voulons défier ces paradigmes. Alors, ça, c'est le premier plus grand objectif. Le deuxième plus grand objectif, c'est d'arriver à travailler avec des plateformes comme celle-ci. À travailler avec des plateformes qui mettent le développement des jeunes au cœur de ce qu'ils sont en train de faire. Pour arriver à les connecter au réseau des gens, des gens, des organisations, des institutions avec lesquelles nous travaillons, des institutions qui nous font confiance. Pour que nous puissions, pour que le Burundi, par exemple, pour que chaque pays dans lequel on va travailler, arrive à être comme une lumière par rapport aux autres pays qui ont traversé les mêmes situations que notre région, par exemple, a traversé les situations conflictuelles. Que nous puissions travailler en synergie d'une certaine façon en apprenant d'autres pays, en apprenant d'autres personnes qui ont réussi, qui ont déjà fait un pas en avant, mais aussi en maîtrisant notre contexte pour que nous soyons, disons, un programme pilote. À tant que dans la région, on va être comme un programme pilote qui sera nécessaire pour certains pays, par exemple, du monde entier qui vont traverser, qui auront à traverser un jour ce que notre région a traversé. Alors automatiquement, on va avoir un grand nombre de gens venant de cette région qui vont aider d'autres régions à émerger. Ce sont là nos deux plus grands objectifs cette année. Vous êtes aussi un conférencier international. C'est une branche qui est incluse dans Spears ou bien c'est le personnel? En fait, ça c'est personnellement, je suis conférencier international. Alors j'ai pu être invité pour adresser des gens dans des plateformes différentes. Il y a par exemple l'ambassade, l'ambassade américaine, il y a par exemple le plan international en Ouganda, au Rwanda, au Kenya, etc. Il y a plusieurs endroits. J'ai eu la grâce. J'ai eu la grâce d'être invité, de partager ce que je connais, de partager mon expérience, mais aussi d'apprendre. Alors comment est-ce que ça se lit avec Spears Connect? Spears Connect, nous croyons vraiment en la communication. Alors on a même tout un masterclass, on a même tout un module qui apprend aux gens à parler en public. Parce que parler en public et arriver à communiquer son idée de façon claire et concise est l'un des plus grandes compétences dont vous avez besoin au XXIe siècle pour arriver à vous démarquer. Alors dans Spears Connect, on a ses coachings par rapport spécifiquement à comment parler en public, comment arriver à faire vendre son idée, comment arriver à se faire valoir. Alors l'année passée, des gens comme Rotaract, par exemple, ont eu un peu à goûter, un tout petit peu, de ce qu'ils nous offrent par rapport à ça. L'art de communiquer en public, se faire valoir, ou Sisters in Success, par exemple, un consortium des femmes qui se sont dit vraiment on a besoin de ça. Alors dans cette année 2019, l'un de nos autres objectifs spécifiques, c'est aussi de créer une plateforme, de créer des programmes qui vont aider vraiment les gens à surpasser leur cadre. de parler en public et commencer vraiment à avoir confiance en soi pour arriver à atteindre le rêve qu'ils sont entrainés. Un individu, une organisation, ou bien une entreprise qui a besoin de vos services, où est-ce qu'ils peuvent vous rencontrer ? Alors spécifiquement, ils peuvent déjà entrer en contact avec moi spécifiquement. Je ne sais pas si on peut afficher ici, juste en bas là, mon numéro, c'est le 79, pardon, le 76 55 26 13. 76 55 26 13. Alors nous, on est tellement cool que sur WhatsApp, vous pouvez nous trouver, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous faire un call. Et puis on peut commencer une consultation avec vous de façon stratégique en personne et puis pour qu'on puisse planifier de nous rencontrer. Un deuxième portail, là où vous pouvez nous retrouver, pour retrouver plein de contenu, plein d'informations, c'est sur Facebook. Notre page, elle s'appelle Spears Connect, là il y a, par exemple, ce que nous avons accompli dans le passé, il y a certains contenus, certaines informations dont vous aurez besoin, par exemple, pour vous lancer. Donc c'est une plateforme qui éduque, en même temps aussi qui donne l'information par rapport à l'entreprise. Alors, notre site web est en construction, c'est pourquoi je ne peux pas le partager avec vous là tout de suite. Mais de toutes les façons, les deux portails, vous pouvez nous retrouver. Alors le message que j'envoie, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour vous qui nous suivez sur cette chaîne. C'est que vos décisions, votre vie, comment est-ce que vous allez vivre à partir de ces moments, jusqu'au moment où vous allez mourir, ça ne dépendra pas des décisions de votre passé. Aussi important qu'elles peuvent être, aussi important qu'elles peuvent être ces décisions. Votre décision, en commençant à ces moments, jusqu'en avançant dans le futur, c'est des décisions que vous prenez aujourd'hui et que vous prendrez demain. Ce sont ces décisions-là qui vont déterminer où est-ce que vous allez finir. Alors, une décision, c'est comme essayer de conduire une voiture. Vous ne pouvez pas conduire une voiture en regardant les rétroviseurs. Si vous vous focalisez sur les rétroviseurs, ce qui vous est arrivé dans le passé, vous risquez de louper ce qui vous vient tout droit sur la route. Alors, j'espère que vous allez déjà prendre la décision de commencer à jouer votre rôle dans la communauté, de jouer votre rôle dans votre pays et rendre votre pays fier de vous. À plus. Merci beaucoup, Bright, d'avoir participé dans notre émission. Merci énormément à vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Have a Dream. C'est vraiment un plaisir. On va revenir à tout le temps où vous aurez besoin de nous. Courage aussi et bonne chance de vos projets. Oh, merci. Merci énormément. Merci beaucoup, chers téléspectateurs qui étaient avec nous dans cette émission à Have a Dream. Vous étiez avec Kamaliza Yvonne au micro et Scott au caméra. J'espère bien que vous avez bénéficié par mal de choses par rapport à l'émission et par rapport aussi au sujet de notre invité, Spears Connect. Si vous avez besoin de leur service, vous avez entendu là où vous pouvez les trouver. Merci beaucoup. Sois béni. Sous-titrage Société Radio-Canada